Bonjour Isabelle, dans quel pays commences-tu ton voyage ? Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les petits, les moyens, les grands. Alors en France, bien sûr, j'habite en France, moi à côté de Nice, mais je commence mon voyage à Nantes, au bord de l'océan Atlantique, parce qu'à Nantes, c'est le début d'une route européenne spécialement pour les vélos. Elle s'appelle l'Eurovélo 6. Isabelle, parle-nous un petit peu de la France. La France, c'est un pays fondateur, un des pays fondateurs de l'Union Européenne. Les présidents français ont beaucoup travaillé pour créer cette Union. Et c'est grand comment la France ? La France, en surface, c'est 643 800 km². C'est-à-dire que, dans l'Union Européenne, on peut mettre 6 fois la France, 6 France. Et c'est 67 millions d'habitants. Sur l'image, la famille correspond à 10 millions d'habitants. Donc, quand on voit l'image de la France, on voit qu'il y a 6 familles, et une qui n'est pas vraiment une famille, pour faire 67 millions d'habitants. Isabelle, tu peux nous parler des pays voisins de la France ? Bien sûr. Alors, les pays voisins, c'est la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. La France est bordée de 4 mers. La mer Lune-Nord, la Manche, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. En France, il y a 4 grands fleuves. La Seine, qui passe à Paris. Le Rhône, qui se jette dans la mer Méditerranée. La Garonne, qui se jette dans l'océan Atlantique à Bordeaux. Et la Loire. Et c'est la Loire que nous allons suivre en vélo, de Nantes à Levers. Et, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu peux voir au bord de la Loire ? Alors, des châteaux ! Il y a beaucoup de châteaux au bord de la Loire. Parce que les rois de France ont fait construire des châteaux au bord de la Loire. Et ces châteaux sont très connus, parce qu'ils sont très beaux. Il y a Chambord, Chenonceau, Azèle-Rideau et plein d'autres. Mais il n'y a plus de rois depuis la Révolution française en France. Et les châteaux sont restés. Le drapeau, notre drapeau français, bleu, blanc, rouge, il date du temps de la Révolution française. En 1789. Alors, en France, tout le monde parle français, Isabelle ? Oui, notre langue, c'est le français. Mais c'est aussi parlé couramment dans d'autres pays, comme la Belgique, la Suisse, mais aussi le Canada, une partie du Canada, et certains pays en Afrique. Alors, Isabelle, qu'est-ce que tu peux nous dire encore sur la France ? Eh bien, depuis l'Union Européenne, notre monnaie, nous utilisons les euros. Mais avant 2002, on utilisait des francs français. Notre devise, c'est aussi liberté, égalité, fraternité. Ça, ce sont des mots importants pour la France. Et la France, c'est le pays des bons vins et de la bonne cuisine. Et il y a de nombreuses spécialités en France. Et des spécialités un peu par région. La choucroute, la potée, les farcies, la fondue, les crêpes. Vous pouvez chercher, vous en connaissez sûrement d'autres. Et on mange de tout. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. On mange de la viande, des poissons, du légume, des riz, des pâtes, des fruits, sans oublier les pâtisseries. Merci, Isabelle. À bientôt, pour un autre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada